Salut à tous, donc la petite surprise, je me suis entraîné, étonnant, voilà je le fais entre les vidéos c'est mieux, et puis de toute façon vaut mieux que je le fasse maintenant, parce que ça va être la galère après, comme je vous l'avais dit à la vidéo précédente, ta danelf c'est la méga merde pour s'entraîner, puisqu'il n'y a que des trucs qui donnent 10 d'xp et trop PO, c'est un peu nerveux, donc vaut mieux s'entraîner pendant que je suis encore là, du coup je suis niveau 13 actions, C'est important d'entraîner surtout sion là, donc c'est pas grave si des persos crèvent pendant le combat, mais passion, puis sinon on a aussi ça, vie plus, hop, ça ça va être super bien, et ce qu'on va faire également, ça va être, ouais, je voulais vous montrer la magie, donc voilà, cette magie, il faut la foutre sur tous les groupes, c'est une des meilleures magies du jeu, elle est trop bien, En gros ça fait doublé dégâts d'attaque sur tous les persos à peu près, alors je sais pas en combien de temps, mais c'est super puissant, voilà, là j'ai utilisé des magies d'eau pour farmer, pour farmer l'endroit là où on a libéré Ramirez, Puisqu'ils craignaient l'eau en fait, l'espèce de truc qu'ils craignaient pas les coups là, les trucs mécaniques qu'ils veulent, voilà, donc Haku c'est l'eau, enfin ça veut pas dire eau en japonais, Mais Haku c'est, je sais pas du tout ce que ça veut dire d'ailleurs, je sais que l'eau c'est Mizu, mais Haku, je sais pas ce que ça veut dire, Enfin bref, dans le jeu, c'est en marquant Haku au début qu'on fait des magies d'eau, donc là voilà, j'ai fait Hakuna, et puis du coup ça va être pour ça Hakuna Matata, alors j'ai fait Hakuna Matata, Et en fait c'est super puissant, c'est un sort d'eau qui coûte cher, mais il défonce tout quoi, voilà, voilà, sur ce, voilà, début du jeu hors 4, Puis là on va reconnaître une scène qu'on a déjà vue, avec Riza, ça c'est le défaut de faire des scénarios qui se croisent comme ça, c'est qu'on a déjà vu tout ce dialogue, Et forcément, on peut pas les passer, et ils les mettent bien en entier à chaque fois, bah c'est obligé, parce que, vu qu'on a pas, enfin on a le choix en fait entre les scénarios, On peut pas couper le truc, parce que voilà, celui qui commence par le sonore de son, il l'a pas encore vu ce dialogue, Après ils auraient pu mettre un truc qui détecte si on a déjà vu le dialogue, et qui fait en sorte que dans ce cas, On peut le passer, mais bon, c'est pas grave. Voilà, maintenant on sait qui est le vieux avec Sion, si c'est Ramirez, le Danan. D'ailleurs, Ramirez, il avait un Jad, donc je pense que c'est même le Rudra des Danans. Voilà, donc là on se retrouve à Danelf, comme table quoi. Pour l'instant on y revient assez souvent, vu qu'à chaque fois on doit refaire les combats de la Tour des Braves. Et d'ailleurs on va aller s'équiper une nouvelle fois. Tiens on peut pas ce point là, ah ouais. Merde c'est beau. Où est la murie ? C'est vrai que j'explore pas beaucoup les villes, je vais un peu vite. Ah voilà, elle est là. Ouais du coup là tout est plus faible. Ça sert à rien. Y'a rien pour... Rien de très utile pour l'instant. Bon, on va en acheter un pour... Pour Ramirez. Bon en fait non. En fait c'est pourri pour lui. Ah lui par contre il peut toujours rien en mettre, c'est assez fiant. Même si bon il a une masse assez puissante. Parce que c'est celle d'Abeliger, on redra des géants. Tac, tac, tac. Bon bah après je sais pas s'il vaut mieux garder l'épée ou... On va rester comme ça. Allez. Et donc on va aller à la Tour des Braves. Et je vous rappelle que Ramirez voulait y aller aussi. Je sais pas trop pourquoi pour l'instant. Je sais pas si on peut faire ça directement. Non. Faut aller voir la réceptionniste en premier. Faut aller voir la réceptionniste en premier. Ah merde, j'ai l'habitude de faire un truc. Avant d'aller là... Faut retourner... Ah on prosse. Non je rigole. Faut juste aller... Vous voyez... Là... Je l'avais peut-être jamais montré d'ailleurs. Alors on va fuir. Il me blesse toujours avant le combat ce bâtard. Là ils m'ont mis un point de dégâts. Si ça se trouve je vais crever à cause de ce point de dégâts. Avant le combat. Voilà. Il y a une petite église ici. Bon là je vais vite parce que je fais des vidéos mais sinon... Voilà ce qui est assez... Ce qui est assez cool. Bon là oui, quand on joue normalement forcément qu'on va aller dans l'église et pas explorer tout ce qu'on a jamais eu. Forcément là je vous montre pas tout mais bon. Enfin ça va je vous montre pas mal de trucs. Mais bon je fouille pas toutes les villes à fond. Je parle pas de tous les habitants. Chose que je fais normalement dans les jeux. Quand je joue tout seul d'ailleurs. Mais bon là voilà. Ça fera des vidéos de 50 minutes quoi. Ça c'est déjà fait du coup. On va aller là. C'est parti. Ting ! C'est bon c'est prêt. Désolé je me faisais cuire des saucisses. J'étais n'importe quoi. Saucisse au micro-ondes tout à fait. Quand tu veux. Je t'attends bâtard. Alors. Devant le roi. On va voir les enseignements de Thalès. Ce qu'ils donnent. Alors. J'allais faire le théorème des Thalès. Mais je viens de me rappeler que je me rappelle pas. Donc on va blaguer foutu. Alors là vous voyez en fait on peut pas choisir. C'est marqué mais. C'est pour ça qu'il est important de l'entraîner. Y a repris pas ! OK. Ok. Équipez-vous bien. Donc. Alors. Il est déjà presque mort On tient une plante Merde L'hémowerb Est-ce que j'en fais de ton point de feu ? C'est pas si facile que ça, je me suis beaucoup beaucoup entraîné, j'ai un niveau trop haut par rapport au niveau de l'histoire C'est en fait le prêtre qui vient de nous donner l'herbe Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le problème de Thalès c'est pas le truc que la longueur de l'hypoténie est égale à la longueur des deux autres côtés d'un triangle rectangle ? Nan j'sais pas J'sais pas c'est pas le théorème de Pythagore ça Mais on s'en fout putain pourquoi Bon bref, on va aller là Bon là en fait on croit qu'elle a une putain de révélation avec qui est le vrai mec, enfin le vrai dernier combattant En fait on s'en fout c'est un prêtre Et là, ça vous remarquez, ça s'est passé aussi dans le scénario de Silent Donc là, Silent vient de mourir si vous avez compris Voilà pourquoi il aura bien à ce volet qu'on aille là On se retrouve dans le ciel là On se retrouve dans le ciel là Ça serait énorme Il pourrait retrouver Silent Il faudrait que tous les persos crèvent en même temps Putain il y a deux personnes en train de crever mais ils en a rien à foutre Donc ça les 4 divins d'annonce c'est assez important, on va les voir après Voilà Et on se retrouve dans le palais Bah je crois que c'est le palais de Ramirez justement Ah le palais des Danons Bah il y a rien On va explorer un peu hein du coup Il faut une clé Ah il fallait aller là Je crois pas que je peux y aller Non pas par là Je suis pas à l'éclat en fait Euh ouais je pense que je peux me reposer dans la chambre tout à l'heure Je suis retourné Merde t'es où ? Peut-être par là En fait il y a rien du tout ici Euh bah on va se soigner et puis on va partir Ah oui il y a un truc bizarre dans ce jeu c'est que Il n'y a pas de Il n'y a pas de musique pour quand on se repose C'est assez bizarre C'est très rare dans les RPGJaps d'ailleurs Voilà les Danons étaient cachés dans les cieux Voilà donc maintenant on sait que c'était les Danons il y a 20 000 ans Les euh... Euh... Les quoi ? Les reptiles il y a 16 000 ans Les géants il y a 8 000 ans Les sirènes il y a 4000 ans Ah non Ah bah non Parce qu'il y a 4000 ans c'était les humains Ok les humains il y a 4000 ans Les géants il y a 1000 ans Il y a 12 000 ans Les reptiles ouais c'est ça 16 000 ans il y a eu les sirènes Et il y a 20 000 ans il y a eu les Danons Donc c'est Danons en premier coup Et je crois que là justement On peut retourner là On va retourner dans la chambre Voilà parce qu'on se leurre quoi Mais maintenant le palais Comme par magie il y a des gens et tout dedans Euh... Voilà c'est le cas des Danons Voilà ce sont important quand même Parce que les Danons hein C'est un peu ceux qui ont justement la connaissance Parce que les Danons hein Alors on sait où Au moins il y a un truc Ah 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 Putain il y a bien un truc là dedans Non Nyeh On s'en fout les gars On s'en bas Attendez Putain il est où Putain Putain les gars on s'en fout de ça Normalement il y a un accessoire quelque part Dans la bibliothèque Ohlala Mais c'est où bordel Mais ça on s'en fout On l'a déjà lu Alors Parce que normalement il y a un accessoire assez sympa ici Et vu que les accessoires c'est assez rare dans le jeu J'aimerais bien ça rouler Bon bah je crois que c'est mort En plus ça je le savais pas la première fois que j'ai fait le jeu Bon tant pis Bon tant pis Ça doit être là hein Putain de sa race Pardon Ça me saoule ça me saoule On se barre Je vais m'énerver avant la fin de la vidéo aussi Alors Euh Putain ça fait chier parce qu'il y avait un putain d'accessoire ici Bon tant pis Allez hop Je le chercherai après c'est pas grave Donc comme d'hab hein J'enregistre cinquante mille vidéos à la suite Donc je n'ai toujours pas pu voir au sens de mots Voilà et on arrive à ville de Rennes Et vous voyez il y a des reptiles Ils disent Goza là à chaque fois Des sirènes Et Lys Dashi Voilà il y a un train Un train qui relie les îles Dans les cieux Ce qui peut faire penser à Sky of Arcadia Même s'il y a pas de train dedans On va On va prendre Des équipements Gozaal Et Fion C'est marrant ça comme nom Ça c'est parfait Bon là j'ai plus d'argent Super J'aurais jamais dû faire ça putain Bah c'est pas grave Je vais C'est où Ah bah oui forcément Merde comment on l'enlève Sérieux J'ai jamais compris comment on enlevait les trucs dans ce jeu Bon merde Ecoutez Cette fin de vidéo énerve un peu Ce qu'on va faire on va quitter Et puis de toute façon Je comptais finir la vidéo ici Donc voilà Le jour se lève Parfait On est au jour 5 Jour 4 terminé Et puis on se dit à la prochaine N'hésitez pas à mettre vos essences de mots J'essaie de les mettre dès que possible Si j'ai pas fini de jouer avant Allez salut